Ce soir, on reçoit Ludovic Orlando qui est chercheur directeur de recherche au CNRS, qui est directeur du Centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse. Je monte sur cette page les couvertures de deux livres qu'il a publiés. Il m'a dit tout à l'heure que l'un des deux était assez ancien. Merci à tous d'être là et merci François-Marie pour l'invitation ainsi qu'à la fille. Je suis ravi d'être virtuellement avec vous ce soir pour vous parler un petit peu d'ADN fossile dans les trois prochains quarts d'heure qui arrivent et de faire ce que cette diapositive ilus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour convertir de la poudre d'os, de vestiges archéologiques en quelque chose qui va s'appeler pour nous le génome, la totalité de l'information génétique d'un être qui est jadis suivi d'avoir vivant, mais aujourd'hui est bien éteint. Les plus vieux ou les moins jeunes d'entre nous se souviendront que le premier génome humain a été séquencé pour la première fois il y a un peu plus de 20 ans de cela maintenant, et c'était à ce point une marche importante que l'humanité venait de franchir en décryptant ce génome que non seulement Craig Vanter, Francis Colling, mais aussi Bill Clinton étaient là pour annoncer la plus fabuleuse des cartes jamais produites par l'esprit humain. Ce n'étaient pas les cotes d'un océan inconnu qu'on déchiffrait, mais ni plus ni moins que les trois milliards de lettres que constitue le génome humain. Alors, trois milliards de lettres, c'est un chiffre qui semble important, c'est aussi le prix qu'a coûté cette aventure scientifique de séquencer pour la première fois le génome humain, trois milliards de dollars américains. Et pour mettre en perspective ce chiffre de trois milliards, je vous propose juste de regarder combien de lettres il y a dans l'œuvre intégrale de Marcel Proust, la recherche, et on se rend compte que c'est à peu près de l'ordre de 10 millions, si bien que l'information génétique qui est comptabilisée à l'intérieur d'un génome tel que le génome humain, c'est pour un seul individu, pour le génome porté par une seule cellule, 300 fois l'œuvre intégrale de Proust. Autrement dit, c'est quelque chose qui est très riche en informations, ce texte, bien qu'il ne soit codé que par un alphabet à quatre lettres, il porte un ensemble de mots, un ensemble de phrases, un ensemble de chapitres qui est assez colossal. Et voilà pourquoi des gens comme les généticiens de l'évolution comme moi s'intéressent beaucoup à ce texte et à ces changements au cours du temps. Alors, ce qu'on sait bien, c'est ce que je viens de rappeler, que le premier génome humain, il a 20 ans aujourd'hui. Ce qu'on sait moins bien, cependant, c'est que cette prouesse technique de séquencer le génome d'un homme ou d'une femme, on est capable de le faire aujourd'hui sur des vestiges tels que ceux-là, sur des hommes et des femmes qui vivaient jadis et qui ne sont plus aujourd'hui. À partir de vestiges archéologiques qui ne sont donc pas frais, évidemment, dans quelques fois plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années, on y reviendra. Et pourtant, l'ADN subsiste à l'intérieur de ces vestiges. Et en appliquant des technologies de léger moléculaire, on est capable d'aller dénicher ces molécules et maintenant, avec des technologies de séquençage à très haut débit, de pouvoir reconstituer l'ensemble des 3 milliards de lettres dont je viens de parler. Alors, évidemment, ce qu'on sait moins aussi, c'est que ce n'est pas un seul génome d'un homme ou d'une femme ancienne qui a été séquencé, mais au dernier pointage que j'ai fait moi-même au mois de janvier dernier, c'était plus de 3 300 hommes et femmes du passé qui avaient été séquencés essentiellement en Europe, de par l'Eurasie aussi, un peu moins évidemment aux Amériques et bien moins en Afrique. Mais néanmoins, plusieurs milliers d'entre nous, certains de nos ancêtres, ont été séquencés pour leur génome entier, ce dans une fourchette de temps qui s'échelode entre les couleurs bien claires de l'ordre du siècle, aux couleurs bien foncées ici, de l'ordre de plus de 13 000 ans, plus de 100 000 ans pour certains d'entre eux. Donc, je disais ce qu'on savait moins, c'était ça, que plusieurs milliers de nos ancêtres avaient été séquencés dans le passé. Et ce qu'on sait peut-être encore moins, c'est que comme l'ADN, c'est une molécule universelle qui code l'information génétique de beaucoup d'êtres vivants, ces mêmes technologies ont pu être utilisées pour séquencer les génomes complets d'autres espèces que nous-mêmes. Donc, parmi les animaux non humains, le mammouth, mon groupe travaille évidemment beaucoup sur le cheval, mais bien d'autres ont été séquencés, des chiens du passé, par exemple, des loups du passé, par centaines. Chez les plantes, bien des restes de végétaux tels que des pépins de vignes ont été séquencés, ainsi que des épis de maïs, mais également des bactéries anciennes, qu'elles soient du sol ou qu'elles soient nichées encore, surtout pour les pathogènes, dans les vestiges fossiles des hommes et des femmes du passé, que ces pathogènes ont tué, in fine. Donc, en fait, on est passé en deux décennies à peine d'une prouesse technique pour la science, c'est-à-dire séquencer le génome d'une personne vivante aujourd'hui à quelque chose qui est devenu assez routinier dans nos laboratoires, à savoir séquencer le génome d'êtres vivants de jadis, archéologiques ou paléontologiques, et ce, par milliers, voire bientôt par dizaines de milliers. Et alors, ce que je voudrais faire avec vous dans un premier temps, c'est se poser la question de à quoi bon ? Parce que ce n'est pas parce que la science peut que la science doit, et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est en utilisant trois exemples, ce qui justifie pour moi que ces technologies sont absolument importantes à être utilisées dans la mesure où elles nous renseignent sur le passé d'une manière très précise et sans équivalent. Le premier exemple que je voudrais prendre avec vous, il concerne une espèce que vous connaissez sûrement tous, les hommes et les femmes de Néandertal, les Néandertaliens et les Néandertaliennes, qui est l'espèce paléontologique la plus proche de notre espèce. Nous, on est des Homo sapiens anatomiquement modernes, vous les voyez ici à gauche, et l'homme de Néandertal ainsi que les femmes de Néandertal ont été décrites d'abord sur des critères morphologiques, notamment ici, vous voyez trois points au niveau du crâne, ils ont un chignon occipital proéminent que nous n'avons pas, ils ont un bourrelet susorbitaire proéminent que nous n'avons pas et nous avons un menton qu'ils n'ont pas, qu'ils n'avaient pas. Les Néandertaliens et les Néandertaliennes vivaient dans un territoire qui s'étendait des côtes de l'Atlantique jusqu'au contrefort de l'Altaï, on est dans le sud-ouest de la Sibérie, dans une fourchette de temps qui s'égraine entre il y a 300 000 ans de cela, à 40 000 ans de cela à peu près. Et les paléontologues qui s'intéressent à l'évolution de notre arbre conduisant à notre espèce aujourd'hui, se sont posé les questions depuis le milieu du 19e siècle, lorsque l'homme et la femme de Néandertal ont été décrits pour la première fois, se sont posé les questions de savoir qu'est-ce que c'était cette espèce cousine de nous, est-ce que c'était une autre forme d'humanité, ou est-ce que cette forme d'humanité a cohabité à côté de nous sans jamais nous rencontrer, sans jamais se mélanger avec nous et nos ancêtres, ou au contraire, est-ce que des hybrides ont pu avoir été produits par le métissage entre nos deux humanités, d'une certaine manière. Et cette question n'était pas qu'un jeu de l'esprit, ou plutôt un jeu de la science-fiction pour des séries Z américaines, comme vous le voyez ici, elle était bien une question scientifique dans la mesure où des vestiges paléontologiques, comme ceux qui sont montrés ici, notamment ceux de la grotte Oazé II en Roumanie, qui sont les premiers hommes anatomiquement modernes décrits en Europe, et bien ils ont des caractères morphologiques qui ne sont pas si clairs que ça. Vous voyez que celui-ci, par exemple, ne dispose pas du front qui est pourtant caractéristique des hommes anatomiquement modernes. Et pourtant, il ne dispose pas d'un bourrelet susorbital particulièrement proéminent. Donc l'un caractère ferait penser plutôt à un néandertalien, alors que l'autre néandertalien, l'autre caractère, ferait penser à un caractère plutôt anatomiquement moderne. Et sur la base de registres fossiles parfois ambiguës comme ceux-là, certains paléontologues se sont dit que peut-être il y avait là les preuves de certains hybrides. Mais souvent, la discussion restait à l'état d'opinion et n'avançait pas bien dans la mesure où certains, à défaut de voir des hybrides, y voyaient plutôt des êtres pathologiques, des êtres dont la morphologie était plutôt le signe d'une défaillance biologique d'une certaine manière. Ce qu'on est capable de faire avec l'ADN, maintenant qu'on a le génome de l'homme donné en vertal depuis l'année 2010, depuis donc une décennie, c'est se poser une question finalement très simple qui revient à une comparaison de texte. Donc, pour des raisons de clarté, ici, j'ai choisi non pas de représenter un site du génome de Néandertal par les lettres ACGT, mais plutôt par des 0 et des 1, parce que je vais signaler ici deux états, qu'ils soient A, C, G ou T. Et donc, l'état 0, c'est l'état qui est porté par notre ancêtre chimpanzé qui est ici. Donc, c'est l'état qu'on va appeler ancestral, si vous voulez. Et la question qu'on va poser une fois qu'on a le génome de l'homme de Néandertal que vous voyez là, c'est est-ce que le nombre de sites que le génome de l'homme de Néandertal partage avec les hommes anatomiquement modernes qui vivent aujourd'hui en Afrique, ici, est-ce que ce nombre de sites, donc où l'état est le même entre Néandertal et les Africains modernes, il est équivalent au nombre de sites où l'état porté par le génome Néandertalien est identique à celui porté par les Européens actuels. Pourquoi la question est importante ? C'est que, comme je vous le disais, l'homme de Néandertal, il a existé en Eurasie, entre la façade de l'Atlantique et l'Altai, mais il n'a pas existé en Afrique. Si bien que si une hybridation s'est produite dans notre évolution, alors elle devrait avoir fait passer des variants géniques de Néandertal à nous en Europe ou à l'inverse de nos ancêtres à Néandertal, mais en Europe, mais certainement pas en Afrique. Et dès lors qu'on verrait un déséquilibre entre les proportions de ces deux types de sites, c'est-à-dire ceux où il y a un excès de mutations partagées entre Néandertal et les Européens, alors nous, généticiens, on tiendrait là le signe manifeste d'une hybridation génétique qui a donné des variants néandertaliens dans la lignée conduisant aux hommes anatomiquement modernes européens, variants qui existeraient encore dans nos populations actuelles. Et c'est exactement ce résultat, TALA, qui a été trouvé, c'est-à-dire un excès de mutations partagées entre les hommes néandertaliens, les hommes néandertals et les Européens actuels, prouvant ainsi définitivement l'expérience d'une admixture d'un métissage entre ces deux lignées humaines. Et c'est en fait, si on regarde plus généralement à l'échelle du monde, de l'ordre de 2 % en Europe de l'Ouest de variants néandertaliens que nous portons dans notre génome, alors qu'en Asie, il y a un petit peu plus de variants néandertaliens qui sont retrouvés de l'ordre de un peu moins de 3 % selon les calculs qui sont employés. Donc, j'oserais me servir de cet exemple pour vous dire que, vous voyez, c'est très, très important d'avoir de l'ADN ancien dans la mesure où, les génomes anciens, dans la mesure où ils nous permettent de répondre à des questions qui ont titillé l'anthropologie depuis bien longtemps, depuis quasiment un siècle et demi, ici, la découverte des néandertaliens, et apporter des réponses définitives à des questions finalement très anciennes. Donc, pour moi, ça change tout d'avoir accès à de l'ADN ancien. Cependant, ici, je vous ai donné un exemple, quoi, et un exemple, c'est dur de faire une loi à partir de ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller regarder si, en regardant d'autres exemples, on ne peut pas trouver une manière à se convaincre un peu plus de l'utilité de cette science-là. Alors, l'exemple que je vous propose de regarder, c'est de se déplacer cette fois dans la taille, véritablement, en le point rouge ici, dans le sud-ouest sibérien, dans une caverne qui est représentée ici et qui, depuis, a un nom qui est devenu célèbre, c'est la caverne dite de Denis Ovin, où les archéologues ont fait un travail de fouille, en fait, depuis des décennies, et à la force de fouille, ont pu déterrer tout un ensemble de vestiges, y compris celui-ci. Celui que vous voyez là, ici, à la gauche de mon écran, c'est-à-dire une toute petite phalange d'un os, d'un osselet de la main, qui s'est avéré être un ossement assez prodigieux, comme vous allez le voir. Donc, lorsqu'un paléontologue retrouve une telle phalange, vous conviendrez avec moi que le nombre de caractères observables sur une phalange morphologique est assez limité, et donc un paléontologue est bien en peine d'essayer de voir de quelle espèce pouvait-il s'agir ici. Est-ce qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme anatomiquement moderne ? Est-ce qu'il s'agissait d'un ou d'une néandertalienne ? Est-ce qu'il s'agissait même, finalement, d'un représentant du genre homo ? Et finalement, s'agissait-il plutôt d'un autre type de mammifère ? En fait, la question restait en dessous de soi. Il était donc impensable de pouvoir savoir d'où venait cette phalange. Sauf que le génome a été séquencé dès l'année 2010. Là encore, c'est une année assez prolixe pour notre discipline. Et ce que la comparaison de textes a montré, c'est exactement ce que vous voyez ici sur votre écran, c'est-à-dire que la phalange, elle se place dans un ordre évolutif qui compare le génome des hommes et des femmes anatomiquement modernes vivant aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en France, ou par ailleurs dans le monde, au Mexique, etc. Elle se place ici par rapport à nous, donc aujourd'hui, hommes anatomiquement modernes, et elle se passe intermédiaire entre nous et ce que vous voyez ici en orange, qui sont les génomes néandertaliens qui sont aujourd'hui connu. Autrement dit, elle se place finalement plus proche des néandertaliens que de nous. Ce qu'on apprend donc, c'est que cette phalange n'était pas portée par un de nos ancêtres directs, pas un homme ou une femme anatomiquement modernes, mais elle ne se place pas non plus comme celle d'un ou d'une néandertalienne, dans la mesure où deux néandertaliens sont bien plus proches entre eux dans cet arbre qu'ils ne le sont de cette phalange. Vous voyez en effet la longueur de branche qui amène à cette phalange est bien plus grande que les longueurs de branche moyenne qui séparent deux individus néandertaliens pris au hasard. Et donc cette phalange, on apprend donc qu'il s'agit de la phalange d'une population humaine qui n'est ni celle de nos ancêtres, ni celle des néandertaliens, mais bien d'une troisième humanité dont le nom a été donné par le nom de la grotte de la découverte, la grotte de Denisova. C'est donc devenue une humanité qu'on appelle les Denisoviens. Et pour la petite histoire, la phalange venait d'une fillette néandertaliens, dénisovienne, on peut voir ça très bien génétiquement par l'absence du chromosome Y, par exemple. Donc vous voyez que cette phalange, elle nous a montré que finalement le monde, il y a quelque chose comme 50 à 80 000 ans, était bien plus divers que ce qu'on ne l'avait jamais pensé. À côté de nous et nos ancêtres, il y avait les néandertaliens, certes, mais il y avait un troisième larone, d'une certaine manière, les Denisoviens. Et ce que l'analyse génétique a pu montrer, c'est que les Denisoviens, de même que les néandertaliens nous ont dégué des variants génétiques à nous, hommes et femmes anatomiquement modernes, non originaires d'Afrique, les Denisoviens ont fait à peu près la même chose dans l'histoire évolutive de l'Océanie et précisément de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc j'oserais dire que ce second exemple, il est encore là pour nous montrer que ça change tout. Vous voyez qu'une petite phalange dont on est capable de ne pas dire grand-chose d'un point du morphologique, le génome nous en fait quelque chose comme la découverte d'une troisième forme d'humanité qui existait sur Terre il y a 50 à 80 ans. Cependant, j'ai pris deux exemples ici chez les humains. Et vous allez me dire que la biodiversité, c'est bien, et vous aurez raison, c'est bien plus grand que les humanités. Donc je voudrais prendre un troisième et dernier exemple avec vous pour finir de vous convaincre. C'est celui d'une autre espèce que la nôtre, toujours chez les mammifères, le cheval, qui est mon espèce à moi de prédilection, celle que je préfère d'une certaine manière. Et le voyage que je vous amène à faire, et ce que je vous invite à faire ici, il nous amène à cet endroit-là du monde qui est aujourd'hui à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Kazakhstan. La capitale s'appelle Astana. On ne fait donc pas qu'un voyage dans l'espace, au Kazakhstan, mais dans le temps, il y a 5500. La raison pour laquelle je vous amène là-bas. Donc ça ressemble à ça, c'est les steppes. Voilà le site de fouilles que vous voyez dans la partie basse de votre écran. Pourquoi je vous amène là-bas, dans ce paysage steppique ? C'est parce que c'est là-bas que les archéologues ont découvert vraisemblablement le premier berceau de la domestication du cheval, le premier endroit archéologique connu où vraisemblablement nous avons domestiqué le cheval. Pourquoi nous disent-ils ça ? C'est parce que c'est à cet endroit-là, dans les villages de type Botaille, c'est le nom de la culture de l'époque, il y a 5500 ans de cela, et bien 99% de plus de 300 000 restes osseux et dentaires de animaux ont été retrouvés et 99% d'entre eux sont des chevaux. Donc il y avait là, à cet endroit-là du monde, une économie de subsistance qui était essentiellement orientée sur l'exploitation d'un animal et quasiment d'un seul et unique animal, le cheval. Premier argument pour dire, c'est vraisemblablement là, archéologiquement, qu'on a commencé cette affaire de la domestication du cheval. D'autres arguments sont disponibles. Les archéologues sont capables de retrouver les traces d'enclos dans lesquels les éleveurs de cette époque ont amassé les chevaux en si grand nombre et les ont barqués, en quelque sorte, autour de leurs habitations. Second argument pour dire, les chevaux de Botaille n'étaient pas sauvages, mais bien domestiques, dans la mesure où on les maintenait dans des enclos en très grand nombre. Troisième argument, c'est que si vous regardez les dents des chevaux Botaille, vous vous rendez compte qu'il y a des traces d'usure que vous voyez ici comme une forme en V, par exemple, qui est très caractéristique, des traces d'usure qui se développent sur les dents des chevaux dès lors qu'ils sont harnachés, dès lors qu'on leur met un filet entre les dents. D'une certaine manière, le filet des chevaux usent, à force de frapper, de limer les dents, usent les dents d'une manière complètement typique. Donc, on apprend par là, nous disent les archéologues, que les chevaux de Botaille étaient également domestiqués parce que vraisemblablement, souvent dans leur vie, ils étaient tenus en filet. Mais il y a un quatrième argument qui, lui, nous vient du monde géochimique, c'est que si vous regardez les tessons de céramique des gens Botaille, et des gens de cette culture, vous pouvez en faire l'analyse géochimique fine, notamment celle des isotopes du carbone, des isotopes stables du carbone, le carbone 13 notamment, qui est contenu dans les résidus lipidiques préservés à la surface de ces pâteries. Et cette analyse géochimique vous montre, ce sont les points rouges, que les gras apportés sur ces céramiques sont typiques des gras qui sont présents dans le lait de jument, et non pas dans le lait de la vache, et non pas dans le gras des chevaux, d'autres gras du cheval. Donc c'est bien du lait que les hommes et les femmes de Botaille buvaient à l'intérieur de leur poterie. Si bien que si on buvait leur lait, qu'on les parquait par milliers, qu'on les arnachait et qu'on les multipliait en si grand nombre, ça doit donc vouloir dire que c'était l'endroit de la domestication. Et donc un modèle comme ça a été disponible, c'était un modèle de travail avec lequel nous-mêmes nous avons travaillé dans le laboratoire, qui disait que la quasi-totalité des plus de 600 races de chevaux qui vivent à travers le monde devraient trouver un ancêtre dans ces chevaux Botaille, l'endroit où les humains ont domestiqué le cheval pour la première fois. Et il ne devait exister qu'une seule population de chevaux sur Terre, les chevaux dits de Prévalski, que vous voyez ici en vert, qui n'auraient jamais été domestiqués et qui auraient échappé à la domestication. Ainsi, on pourrait la qualifier, cette population aujourd'hui menacée d'ailleurs, de la dernière population de chevaux sauvages vivant sur Terre. Alors des gens comme moi sont allés sur le terrain et ont séquencé les génomes de Botaille en utilisant les technologies d'ADN fossiles. Et ce qu'on a pu montrer dans un travail qui a été publié il y a trois ans maintenant, c'est qu'à notre grande surprise, les chevaux de Botaille ne sont pas l'ancêtre des domestiques actuels, comme vous voyez ici en rouge. Les chevaux de Botaille en vert clair sont en fait l'ancêtre direct des chevaux de Prévalski. Et ça, c'est un résultat qui était absolument inattendu pour nous, parce qu'il a deux implications majeures. La première, c'est que si les chevaux de Botaille sont en effet domestiques, et les arguments archéologiques subsistent pour ça, alors il faut imaginer un premier événement de domestication qui a avorté, puisque le seul descendant génétique des chevaux Botaille est précisément la seule population de chevaux vivants sur Terre que nous considérons comme sauvage. Et donc, la seconde implication de notre travail, c'est que la domestication a eu lieu quelque part ailleurs qu'à Botaille, une seconde fois, et qu'in fine, ça n'a pas été si difficile peut-être que de domestiquer le cheval. Donc, vous voyez que la disposition de l'ADN fossile change en effet tout. Et nos travaux très récents, qui ont été d'ailleurs publiés la semaine dernière, ont montré que ce second processus de domestication du cheval ne s'est pas produit dans les steppes d'Asie centrale à Botaille, ici, mais s'est produit plutôt au nord du Caucase, entre la Caspienne et la mer Noire, il y a 4200 ans de ça. Donc, 1300 ans après Botaille, 2000 kilomètres à l'ouest de la région originaire de Botaille, certains humains se sont pris d'une nouvelle capacité à redomestiquer le cheval, et c'est à partir de ce cheval-là et de ce berceau-là, et non pas du berceau de Botaille, que le cheval a pu se répandre à l'échelle de notre planète et construire la grande biodiversité de races de chevaux qui existe aujourd'hui sur Terre. Donc, vous voyez bien que ça change tout, puisque dans cet exemple, le cheval sauvage n'était pas celui qu'on croyait, était en fait le descendant de la première expérience de domestication jamais entreprise par les humains, et une seconde expérience de domestication dont on ignorait tout, est en fait celle qui a donné naissance au monde moderne du point de vue du cheval. Donc, j'aimerais voir avec vous maintenant, j'espère vous avoir convaincu de la nécessité de faire de l'ADN fossile, de voir à partir de quoi on peut travailler pour faire de l'ADN fossile. Donc, quelles sont les sources, en fait ? Les sources, évidemment, sont celles du registre archéologique et du registre paléontologique. Donc, la plupart du temps, les sources, ce sont les matériaux biologiques qui survivent le mieux au désastre du temps. Évidemment, les tissus calcifiés et en particulier les dents, les ossements chez les vertébrés, mais quand on s'intéresse aux invertébrés, tous ces tissus calcifiés de type coquille, par exemple ici, je vous montre des coquilles de mollusques à l'intérieur desquelles l'ADN des mollusques et de leur environnement est toujours préservé. Mais parfois, il arrive que des tissus mous fossilisent ou survivent jusqu'à nous et notamment sous la forme de momies artificielles, pensées aux momies égyptiennes, par exemple, ou sous la forme de momies naturelles, pensées aux mammouths congelés pendant des milliers d'années et toujours préservés dans les pergélisols nord-sibériens ou du nord-ouest américain, par exemple. Alors ça, c'est le matériel qui représente 99% des études, parce que le plus, finalement, populaire en archéologie, le plus nombreux dans le registre archéologique. Mais évidemment, il y a d'autres types de sources biologiques que l'on peut utiliser, par exemple, tous les matériaux biologiques qui ont été préservés dans les muséums d'histoire naturelle depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis, bon an, mal an, la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. Donc, vous pouvez imaginer vos animaux, vos plantes, vos êtres vivants du passé de quelques siècles favoris. Alors, ils sont, pourvu qu'ils soient préservés dans des muséums, des matériaux de choix pour appliquer ces technologies. Le bois devient un matériau de plus en plus utilisé par nos technologies, qu'il soit sous forme d'objets culturels, comme montré ici par des statues, mais il peut être aussi du bois naturel. Vous savez, des troncs qui auraient pu être fossilisés ou préservés au fond des lacs ou au fond des mers pendant un certain nombre d'années. Évidemment, il y a une troisième catégorie qui est beaucoup moins glamour que ces vestiges-là, qui sont des coprolites, donc des fessesses fossilisées, qui nous donnent beaucoup d'informations sur non seulement ceux qui ont été les producteurs de ces fessesses, mais également sur leur menu préhistorique, ou encore maintenant, et de plus en plus, et je finirai par là, des sédiments qui enregistrent non pas que l'accumulation des pollens au cours du temps, ou même des sédiments au cours du temps, mais bien l'accumulation des molécules d'ADN également, des communautés passées au cours du temps. Donc, toute une diversité de fossiles et de vestiges est finalement qualifiable par nos technologies. D'un point de vue des limites temporelles, si j'avais fait ce webinaire l'année dernière, j'aurais pu me vanter d'avoir encore le record du monde du génome le plus vieux. On avait publié ça il y a huit ans maintenant, à partir de vestiges qui avaient été trouvés au nord-ouest canadien, dans le Yukon, un endroit où le pergélisol, donc le sol est toujours congelé tout au long de l'année. Et notre vestige de cheval était daté d'il y a environ 700 000 ans, 560 à 780 000 ans de cela, pour être précis. Un groupe allemand, le groupe de Zantepébo, a réussi la prouesse de séquencer des ADN domininés, de certains de nos ancêtres, si vous voulez, datant de 400 000 ans, dans une caverne située au nord de l'Espagne. Donc, on pensait à partir de ce moment-là qu'on pouvait séquencer de l'ADN jusqu'à un demi-million d'années, voire 700 000 ans. Mais ce que nos travaux avaient montré, c'est que lorsque vous séquencez des molécules de cet âge, alors vous apprenez beaucoup sur la taille de ces molécules, sur l'accumulation des dégradations chimiques que ces molécules portent. Et alors, vous pouvez dériver des modèles plus ou moins savants pour essayer de prédire l'accumulation maximale que pourrait avoir une molécule au cours du temps, l'accumulation de dégradation maximale qu'une molécule pourrait avoir au cours du temps. Et nous, on avait calibré un modèle qui nous apprenait qu'à peu près aux alentours de 1,2 million, 1,5 million d'années, finalement, une quantité, mettons, de 100 % de molécules d'ADN de départ, eh bien, il en subsisterait guère plus beaucoup après 1,5 million d'années à peu près, compte tenu de l'information qu'on avait apprise là. Et si bien qu'on avait pu émettre l'hypothèse que l'ADN ancien, finalement, c'était un monde fabuleux, mais limité temporalement à 1,5 million d'années, tout au plus. Et en janvier dernier, en fait, un groupe suédois nous a donné raison dans la mesure où ils ont réussi la prouesse technique de séquencer un génome d'un mammouth, toujours à partir du pergélisol, évidemment, d'un animal qui vivait il y a environ 700 000 à 1 million d'années. C'est le génome, donc, le plus vieux aujourd'hui, a frisé le million d'années. Et leur ADN ancien, le plus vieux, qu'ils ont caractérisé dans la même étude, vient d'un autre mammouth qui a été daté aux environs d'un million 6 d'années. Un million 6 d'années. Si bien que l'ADN ancien, vous le voyez, c'est une technologie qui est certes très puissante, mais qui se limite seulement aux deux derniers milliers d'années, 1,5 million d'années, 2 millions d'années pour ce qui est des conditions de préservation les plus favorables, le pergélisol, le congélateur à ciel ouvert que représentent la Sibérie ou l'Alaska. Mais évidemment, elle ne pourra pas s'appliquer à des choses comme les dinosaures, parce que les dinosaures ont disparu il y a plus de 65 millions d'années. Donc, il faut garder en tête que la paléogénétique, cette science qui étudie et qui se nourrit des ADN anciens, son focal temporel, c'est à peu près l'ère quaternaire. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, avant 2010, très souvent, les études étaient capables de faire à peu près que ce que je vais vous montrer là. Autrement dit, utilisez à peu près 800 milligrammes d'os ou 1 gramme d'os pour aller vite, et on n'était capable d'en séquencer que 379 lettres de cet ADN. Je vous rappelle, on a commencé par là, que le génome humain, c'était 3 milliards de lettres. Donc, si vous faites la règle de 3, vous vous rendez vite compte que la quantité d'informations qu'on disposait, 379 lettres versus 3 milliards, est très faible. C'est moins de 50 mètres par rapport à la distance entre la Terre et la Lune, donc c'est rien. Et si vous faites la règle de 3 du gramme qu'il vous avait fallu pour trouver ces 379 lettres, vous vous rendez compte qu'il faudrait à peu près 6 à 7 tonnes de matériel pour arriver à séquencer la totalité des 3 milliards de lettres. Or, j'ai commencé par là. Il n'y a pas d'hommes de Néandertal qui avaient des fémurs aussi longs, qui pesaient 7 tonnes d'os. Et pourtant, j'ai commencé par là. On a le génome de Néandertal aujourd'hui, il y a même de plusieurs. C'est donc bien que les technologies ont changé. Donc, ce qui a changé dans les technologies, c'est qu'elles sont de plus en plus performantes pour aller séquencer ces molécules d'ADN anciens qui sont par nature très, très dégradées. Avant, ce que l'on faisait, c'est que ces molécules très, très dégradées de taille d'environ 50 petites lettres, tout au plus, eh bien, il fallait aller les piocher dans les extraits d'ADN et les amplifier une à une séparément, de telle sorte à recouvrir une petite partie un petit peu plus grande du génome d'alors. Mais on avait vite fait d'épuiser la totalité de l'extrait avant même d'avoir couvert une partie du texte assez large parce qu'on procédait 50 nucléotides par 50 nucléotides, 50 petites lettres par 50 petites lettres. Le temps expérimental, ne serait-ce que celui-là, pour ne pas parler d'autre chose, qu'il aurait fallu par petits coups de 50 lettres pour couvrir les 3 milliards de lettres, peut se chiffrer à environ 21 000 ans. Donc, autrement dit, la technique que l'on avait avant la révolution dont je vais parler à l'instant, eh bien, elle était vraiment inqualifiée pour réaliser le séquençage des génomes anciens totaux. Mais entre-temps, il s'est passé une révolution, et la révolution consiste à avoir développé, dans d'autres secteurs scientifiques que le nôtre, des séquenceurs à très, très haut débit, qui sont capables, comme celui-là, de générer aujourd'hui plusieurs milliards, même, voire plusieurs trentaines de milliards de séquences en à peine une journée ou deux. Et si bien que si vous avez la puissance de génération de séquençage de milliards de séquences en parallèle, à ce moment-là, ce jeu qui consistait à amplifier une à une les séquences pour espérer reconstituer le texte, eh bien, vous pouvez le déléguer à des ordinateurs qui sont capables très bien de faire les opérations de mots nécessaires pour faire se chevaucher les séquences et ainsi marcher sur l'ensemble des chromosomes pour reconstituer, à partir des 30 milliards de séquences disponibles, la totalité de l'information génétique. Donc, la révolution des séquences à très haut débit nous a permis, en fait, à nous, paléogénéticiens, archéologues moléculaires, de faire notre travail avec une bien meilleure échelle, finalement, d'accéder à la totalité de l'information génétique. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, dans le quart d'heure qui me reste, c'est vraiment vous illustrer toute la diversité des approches que l'on peut mettre en œuvre dès lors qu'on a ces technologies à disposition. Donc, la question va devenir qu'est-ce qu'on en fait de la capacité à séquencer l'ADN dans le passé ? Alors, la première question que j'aimerais voir avec vous, elle est simple, c'est que ces technologies, elles nous donnent une possibilité, sans précédent, de donner un visage au passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parlé de l'homme de Néandertal tout à l'heure, mais faut-il se le représenter comme cette personne aux yeux clairs et aux chevaux roux, ou faut-il se le représenter de la sorte ? Une personne qui n'a pas le même teint, ni même la même couleur de dieu que la personne précédente. Ce que je veux dire par là, c'est que sans l'ADN, si on est limité à tout jamais aux os et aux dents, eh bien, il y a toute une flopée de caractères biologiques qui nous échappent sur les humanités du passé et en fait sur les espèces du passé, notamment celles qui concernent tous les tissus qui ne fossilisent pas, tous les tissus qui ne se caractérisent pas. Donc, peut-être qu'avec l'ADN ancien, on est capable d'aller redonner ce visage-là au passé au sens à acquérir des informations sur les phénotypes passés qui ne nous sont pas accessibles normalement par le registre paléontologique ou archéologique classique. Alors, comment faire ça pour la couleur de peau ? Et ça a été fait, notamment ça dès la fin des années 2000, 2007 en particulier, pour le cas de l'homme de Néandertal. Eh bien, c'est que si vous séquencez le génome de l'homme de Néandertal, alors vous avez accès à ces 22 000 gènes et en particulier, vous pouvez vous intéresser à n'importe lequel d'entre eux, mais en particulier ici, à un récepteur transmembranaire qui est capable de percevoir à l'extérieur des cellules un signal et le transduire à l'intérieur des cellules pour leur donner les instructions de fabriquer soit un type de pigment plutôt foncé, le mélanine, celle qui donne la peau mate, ou un pigment plutôt rouge, la phéomélanine, qui donne la couleur de peau un petit peu ambrée, si vous voulez. Donc, vous voyez que si vous avez la séquence du gène qui code pour un récepteur membranaire dont le job est de donner des instructions à la cellule pour produire un type de pigment plutôt très foncé ou un type de pigment plutôt ambré, eh bien, vous voyez comment là, vous avez la possibilité d'interroger la création du phénotype biologique qui est l'accumulation des pigments donnant dans les cellules de la peau la couleur à la peau. Et en particulier, ce que les gens ont fait ici, c'est qu'ils ont été capables d'exprimer le gène codant pour ce récepteur transmembranaire à l'intérieur de cellules humaines aujourd'hui, et de challenger ces cellules exprimant le récepteur dans sa version néandertale, si je puis dire, les challenger avec un signal qui est le signal perçu à l'extérieur de la cellule par ces récepteurs pour étudier la réponse de la cellule face à cette molécule stimulatrice. Et ils ont obtenu cette courbe de réponse que vous voyez en rouge qui était intermédiaire et inférieure à celle de la forme de récepteur qui permet à la cellule de produire plutôt la voix des pigments très foncés, plutôt noirs, et ainsi ont pu conclure, mesurées dans les cellules vivantes aujourd'hui, que vraisemblablement le variant néandertalien qui avait été séquencé chez ce vestige-là particulier d'un homme qui vivait en Espagne, un homme de néandertal qui vivait en Espagne il y a plus de 43 000 ans, et bien vraisemblablement nous invitait à penser que cette personne-là était plutôt rousse. Et donc vous voyez très bien que l'image que l'on colle sur le passé est finalement parfois même surprenante dans la mesure où il n'était venu à l'idée de personne, je crois jusqu'à présent, de se représenter certains néandertaliens comme des hommes et des femmes à la peau très claire et aux chevaux bleus. Alors évidemment, ça vaut pour la couleur de peau, mais ça vaut pour n'importe lequel des phénotypes dont vous comprendriez le déterminisme génétique. Dès lors que vous connaissez la relation génotype-phénotype, alors connaissant le génotype, c'est-à-dire la séquence à ADN, vous êtes donc capable de produire une prédiction sur quel devait être le phénotype, donc les caractères observables d'intérêt des espèces du passé, qu'elles soient couleurs de peau ou qu'elles soient, pour quelqu'un qui s'intéresse au cheval comme moi, sa vitesse au sprint, par exemple, sa capacité à aller à l'angle, vous savez, ce sont ces parts latéralisées et non diagonalisées que sont capables de faire naturellement certains chevaux et que ces gens de poids. Donc, ça veut dire que vous avez là accès à tout un registre de caractères qui nous échappaient par le passé. La seconde chose que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on peut aussi marcher littéralement dans le pas de nos ancêtres. Ce que je veux dire par là, et je vais l'illustrer en prenant le premier exemple du premier génome humain jamais séquencé dans l'histoire de la génétique, c'est celui d'un homme, cette fois, qui vivait sur la côte sud-ouest du Groenland. Il y a, comme le montre la radiocarbonne-datation de ces restes fossiles, il y a environ 4 millions. Et le génome a été obtenu non pas à partir d'un os, non pas à partir d'une dent, cette fois, mais à partir d'une poignée de cheveux, car les restes de ces cheveux étaient bien préservés, évidemment, dans les froids du Groenland. Quand vous avez la totalité des 3 milliards de lettres, ce que vous pouvez faire comme jeu, finalement, c'est comparer la version du texte de cette personne-là, il y a 4000 ans, à la version du texte que nous on porte vous et moi aujourd'hui. Et au-delà de vous et moi, de n'importe quelle des populations qui vivent de par le monde aujourd'hui, nous, Européens, illustrés là en bleu, nous, habitants d'Asie du Sud-Est, ici en orange, nous, habitants des Amériques, aujourd'hui, en rouge ici. Et chaque point dans ce graphique est un individu, donc est un génome moderne. Et deux points sont d'autant plus proches dans ce graphique qu'ils sont proches génétiquement, si vous voyez en effet, des Européens sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont des habitants d'Asie du Sud-Est et réciproques. Alors, la question qu'on a posée quand on a séquencé ce génome, c'est quelles étaient donc les populations qui vivent aujourd'hui sur Terre qui s'apparentent le plus génétiquement à cet habitant du Groenland d'il y a 4000 ans. Et la réponse qu'on a eue était absolument surprenante dans la mesure où ce ne sont pas les habitants actuels du Groenland qui sont le plus proches, vous les voyez ici par un triangle, mais ce sont des habitants que l'on appelle les Tchukchik, les Koryak et les Yukagir qui sont des habitants des côtes du nord-est de la Sibérie. Autrement dit, non pas des habitants des Amériques, en fait, mais des habitants de l'Eurasie et de l'Eurasie la plus orientale, la Sibérie. Autrement dit, un homme qui vivait il y a 4000 ans au Groenland a des descendants d'une certaine manière qui vivent aujourd'hui en Sibérie. Et ça, ça vous dit quelque chose de fondamental, ça vous dit donc que le Groenland, puisque les restes de cet homme ont été trouvés au Groenland, il a été colonisé plusieurs fois. Parce que si le Groenland avait été découvert qu'une fois, alors les descendants de cet individu de 4000 ans auraient dû être les habitants qui vivent aujourd'hui au Groenland. Et donc, on aurait dû voir cet individu, le Sakak, se superposer génétiquement avec les habitants actuels du Groenland. Ce n'est pas le cas. Donc, ce que ça vous apporte comme information, c'est que finalement, cette migration de ce paléo-esquimau d'une certaine manière n'a pas donné naissance aux Inuits et aux habitants actuels du Groenland, mais il faut plutôt voir une première migration qui a donné naissance certes à cet individu et à certains de ses descendants, mais qu'à un moment donné de l'histoire du peuplement du Groenland, une seconde migration d'une autre humanité est arrivée, d'une autre population humaine est arrivée et a donné naissance plus tard à la population actuelle qui vit encore de par le Groenland. Autrement dit, on voit bien comment on peut décortiquer en marchant sur les pas de nos ancêtres l'histoire des peuples par les différentes populations humaines de la planète. Alors, évidemment, si on est capable d'avoir de l'ADN des hommes et des femmes du passé, parfois ceux-ci sont morts parce qu'ils ont été emportés par des maladies contagieuses fatales. Et donc, parfois, si le pathogène a son génome encodé par de l'ADN, en même temps que l'en séquence l'ADN des humains, on peut découvrir les traces de l'ADN des pathogènes qui les ont tués. Et ceci a été très bien illustré par la plupart des travaux qui se sont intéressés à un type de pathogène. Yersinapestis, c'est le pathogène qui est responsable de la peste. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la peste, elle se transmet de deux manières essentiellement. Elle se transmet par la toux. Vous êtes infecté vous-même en toussant, vous infectez vos voisins. ça développe ainsi des formes pneumoniques de la peste. Mais il y a une autre manière, c'est si vous êtes mordu par des puces, par exemple, qui elles-mêmes seraient infectées, alors que la puce va se repaître de votre sang, ce faisant, elle vous injecte la bactérie d'une certaine manière qui va, dans beaucoup des cas, à un tiers à deux tiers des cas, vous être fatale. Aujourd'hui, évidemment, on a la chance de vivre dans un endroit du monde où ces maladies-là sont quasiment éradiquées, mais il y a encore, sachez-le, des populations actuelles qui souffrent beaucoup de la peste, notamment une épidémie a éclaté il y a plus de deux ans maintenant à Madagascar, par exemple. Bien qu'en Europe, on soit préservé, cette épidémie peut ressurgir à d'autres endroits du globe aujourd'hui. Mais dans le passé, en Europe, on n'était pas du tout préservé par ça. Dans la mesure où au XIVe siècle, c'est à peu près 50 % de la population européenne qui a succombé à la seconde pandémie de crise, mais certainement pas de peste, qui a sévi en Europe en XIVe siècle et dans les siècles qui ont suivi. Celle-ci, elle a été bien connue par les archéologues et elle avait pris le nom de la peste noire. L'ADN, donc, de la peste noire a été décrypté et son génome dans sa totalité pour nous apprendre qu'il s'agissait en effet d'une peste. Les historiens et les archéologues savaient bien qu'il y avait une autre épidémie de peste qui avait pour certains même pu précipiter la collapse de l'Empire romain d'Occident. On l'appelle la peste justinienne et cette peste justinienne aussi a été séquencée. On est ici aux alentours du VIe siècle de notre ère. Mais ce que nous disaient les historiens et les archéologues, c'est qu'avant le VIe siècle de notre ère, il n'y avait pas de peste car il n'y a pas de source historique décrivant des mots de type pestilentiel dans les différents textes, dans les différentes représentations de l'histoire humaine. Et cependant, la paléogénétique a trouvé des traces de peste biologiques dans des vestiges bien plus vieux que le VIe siècle, en fait, dans des vestiges qui sont aussi vieux qu'environ 5000 ans. Et toute une diversité moléculaire, finalement, génétique de peste a été ainsi découverte par la paléogénétique, alors même que l'on ne s'attendait pas à ce que la peste hante nos populations depuis bien, depuis aussi longtemps. Donc, ce que ces études nous ont montré, c'est que la peste hantait nos populations depuis il y a environ 6 à 7000 ans, en fait, et non pas que depuis le VIe siècle de notre ère. Donc, c'est des découvertes fondamentales sur l'histoire même de nos maladies contagieuses, d'une certaine manière. Mais dès lors que vous avez le texte, vous pouvez aller regarder à chaque endroit du génome pour essayer de décrypter s'il y a certaines mutations qui pourraient expliquer la nature de ces pestes, pourquoi certaines auraient été plus, par exemple, plus virulentes que d'autres, par exemple, peut-être qu'on peut trouver cette information-là dans le génome. Il y a une information qui est assez singulière qui a été découverte ainsi, c'est que l'ensemble de l'arsenal moléculaire qui permet à la puce de vous infecter, autrement dit, à la puce d'être un hôte secondaire pour la peste et de vous la transmettre à son tour, l'ensemble des mutations, des versions des gènes qui permettent à la puce de faire ça, d'une certaine manière, n'étaient pas présentes dans les formes de peste qui existaient de par le monde il y a plus d'environ 3 000 ans de cela. Et donc, on imagine un monde, il y a au-delà de 3 000 ans de ça, où les pestes se transmettaient non pas dans une forme propagée par les peste, mais en fait uniquement dans des formes pneumonaires. Et donc, vous voyez comment la disposition, le fait d'avoir séquencé le génome vous donne non seulement une information sur quel type de maladie hantait nos populations et depuis quand, mais vous donne également des informations sur leur mode de transmission alors même que les insectes qui faisaient ça à l'époque ne sont plus vivants. Deux derniers points pour illustrer ce qu'on peut faire, on va mesurer ensemble l'impact de nos activités sur le monde et en particulier, je reviens sur mon exemple du cheval que j'aime bien, on peut séquencer des chevaux et les génomes des chevaux tout au cours de l'histoire, ce que mon laboratoire a fait et par exemple ici, chaque point est un génome de cheval et ce que l'on mesure sur l'axe désordonné, c'est à quel point un génome de cheval porte des variants paternels et maternels différents, si vous voulez, à quel point il y a de la diversité maternelle et paternelle dans cet individu. Autrement dit, on mesure vraiment sa diversité génétique à l'échelle individuelle et on peut le faire ici selon l'axe des X au cours du temps, zéro étant aujourd'hui à l'instant où je parle et 4000 étant il y a 4000 ans de cela. Et ce que nos travaux ont montré était assez surprenant, c'est que les éleveurs du passé produisaient des chevaux domestiques depuis 4000 ans qui étaient tous à peu près divers et du même ordre. Ils ont été donc capables, les éleveurs du passé, de maintenir une grande diversité génétique dans les populations de chevaux. Ce que nos travaux montrent également, c'est que dans les 2-3 derniers siècles, vous voyez cette diversité génétique des chevaux s'effondrer. On peut la résumer ici sous la forme de ces diagrammes comme une érosion de 16% de la diversité génétique des chevaux qui a été précipitée coïncidemment avec un changement des pratiques d'élevage dans les populations agronomiques, en particulier le fait que les éleveurs ont commencé à reproduire ensemble des animaux qui se ressemblaient entre eux. Bref, ils ont fabriqué des races, des variétés en ségrésant la variabilité génétique qui étaient responsables de tel caractère dans certains groupes plutôt que dans tel autre. Et le résultat de ça, ça a été une érosion massive de la diversité génétique portée par le cheval. En 300 ans d'octe, donc, les éleveurs, en changeant leur mode de production de cheval, ont finalement impacté plus la diversité des chevaux que 4 000 ans d'histoire avant eux ne l'avaient fait. Enfin, on peut également s'intéresser à plus grand que les seules populations. On peut s'intéresser aux communautés du passé, dans leur ensemble, aux écosystèmes du passé. Et en particulier, une idée qui traîne depuis les années 2003 en fait dans la discipline, c'est que si on imagine que les plantes désquament par leur racine leurs cellules dans le sol ou que les animaux par leur déjection rejettent leurs cellules dans le sol, eh bien peut-être que l'ADN qu'elles contiennent, ces cellules, va être rattrapé par certaines formes de sédiments qui vont capturer l'ADN en absence de fossiles et néanmoins le maintenir in situ pendant des milliers d'années. Alors, si c'était le cas, en utilisant des outils à ADN, on pourrait aller amplifier ces molécules in situ dans les carottes sédimentaires et aller séquencer les gènes d'intérêt pour essayer de découvrir quelles étaient les espèces qui peuplaient jadis les écosystèmes du passé. La démonstration de ça a été faite il y a un peu moins d'une vingtaine d'années maintenant en montrant que dans des sédiments de cavernes de Nouvelle-Zélande datant de 600 ans de cela, on pouvait retrouver la trace d'oiseaux aujourd'hui disparus. Les mohats qui sont ces oiseaux parfois géants qui ne volaient pas et qui ont été décimés dès lors qu'on a découvert la Nouvelle-Zélande parce que nous voyant ils ne fuyaient pas, ils n'avaient pas de capacité de vol et on pouvait donc les chasser très facilement. La même démonstration a été faite dans les sols de Sibérie datée d'il y a dix mille à trente mille ans environ en montrant la préservation d'ADN de mammouths. Et si bien que en absence de fossiles on est capable aujourd'hui de retrouver les traces moléculaires des espèces qui peuplaient nos écosystèmes jadis. Et donc on peut appliquer ça aux animaux comme je viens de le montrer les mammouths les mohats les oiseaux mais on peut aussi légalement l'appliquer aux plantes puisque dès lors que le vestige sera moléculaire on n'a plus besoin nécessairement de le retrouver dans un tissu calcifié en fait la trace de la molécule ADN suffit et donc ça c'est un travail qu'on avait fait en collaboration avec un groupe danois il y a un peu plus de 50 de cela où on s'était amusé à retrouver les traces de différentes formes végétales vous voyez ici des graminées en rouge par exemple des buissons ou des arbres en bleu et à retrouver les différentes proportions de ces communautés végétales chaque communauté est une couleur au cours du temps il y a 50 000 à 45 000 ans il y a 45 000 à 40 000 ans et il y a 5 000 à aujourd'hui d'année de cela et on s'était rendu compte que les écosystèmes étaient assez stables jusqu'à à peu près la fin du grand maximum glaciaire il y a environ 15 à 10 000 ans de cela et des communautés ici qui sont représentées en orange les Forbes avaient été remplacées depuis par des communautés de graminées dans les écosystèmes articles qui sont de plus en plus proéminentes donc vous voyez en quoi l'ADN ancien il peut nous donner des informations sur la dynamique des peuplements des écosystèmes en réalité alors pour conclure en une minute j'espère que vous retiendrez au moins ça dans mon webinaire c'est qu'on voit bien que le monde moderne n'est pas un analogue des mondes anciens vous vous souvenez-vous de l'exemple des chevaux où on s'attendait à ce que le sauvage soit le sauvage et on le découvre comme le descendant vivant de la première expérience de domestication et donc ce que nous permet avant tout de faire une discipline telle que la paléogénétique c'est de retrouver les mondes anciens pour ce qu'ils étaient et non pas pour ceux qu'on s'imagine qu'ils auraient dû être sur la base de notre prisme moderne uniquement donc on redonne une dimension au passé qui est la dimension réelle de ce passé-là la seconde conclusion que j'aimerais faire et c'est vraiment la toute dernière c'est que certes on est focalisé sur le passé mais ce passé il est éminemment vivant dans les débats qui agitent nos sociétés aujourd'hui en particulier je vais vous montrer sur un exemple qui a trait à notre perception du monde viking en particulier vous savez avec l'ADN il est très facile de déterminer si ce vestige est celui d'un homme ou d'une femme sur la base d'une tête c'est assez difficile de faire ça dès lors qu'on n'a pas la peau et etc puisqu'on n'a pas l'os du bassin qui à coup sûr fait la différence entre l'homme et la femme mais quand on a l'ADN et bien malgré ça on est capable de dire si cet individu-là était un homme ou une femme parce qu'on a soit la présence de deux chromosomes X chez les femmes soit la présence d'un chromosome X et d'un chromosome Y chez les garçons et donc en utilisant ce simple fait génétique la présence d'un chromosome Y ou pas et bien on est capable d'aller se déterminer si par exemple dans cette tombe et bien il s'agit d'un homme ou d'une femme qui a été enterré et si je prends cet exemple-là donc ici on se situe aux alentours du IXe siècle de notre ère c'est une tombe qui a été découverte à 100 kilomètres à l'ouest de Stockholm en Scandinavie et lorsqu'elle a été découverte dans les années 20 et les années 30 elle a été prise pour la tombe à coup sûr d'un grand chef guerrier viking dans la mesure où ses chevaux sont sacrifiés à ses côtés dans la mesure où il a tout un armement que l'on qualifie volontiers comme l'armement d'un homme et dans la mesure où il devait être un chef de guerre dans la mesure où ces osselets-là sont typiquement des osselets que l'on utilise pour faire de la stratégie guerrière et essayer d'anticiper sur les mouvements guerriers que vont faire nos ennemis bref l'ADN donc s'attendait à se retrouver ici si l'archéologie disait vrai qu'il s'agissait d'un homme et cependant à découvert l'ADN que cet homme portait deux chromosomes que ce n'est pas de chromosomes grecques bref il s'agissait d'une femme et donc il faut dès à présent désidéologiser notre perception de ce que devaient être les chefs vikings et les imaginer tout autant en hommes guerriers qu'en femmes guerrières en réalité vous voyez comment la détermination du sexe d'un individu passé peut finalement remettre en cause nos biais idéologiques actuelles qui volontiers feraient uniquement des hommes les légitimes apportés à être chef de guerre dans le passé autre exemple et ce sera le tout dernier nos travaux dans le bassin parisien dans des vestiges qui ont été datés pour avoir vécu dans le bassin parisien il y a environ 5300 ans de cela et bien on a pu regarder des endroits de leur génome qui nous permettent de prédire la couleur des yeux et la couleur de la peau de ces individus et on a pu prédire la probabilité que ces individus avec des yeux brans et des chevaux foncés comme à 99,7% et qu'ils avaient la peau noire au sens peau très foncée à plus de 96% de probabilité si bien que nos ancêtres vivant à cette époque-là dans le bassin parisien et bien il n'est pas tout à fait légitime de seulement se les représenter comme des êtres uniquement à la peau claire mais parmi eux vivaient également des individus à la peau très foncée 2 des 11 individus que nous avons analysés avaient une peau très foncée et vous voyez comme en quoi le prisme que l'on pourrait mettre sur nos populations pour ce qu'elles sont aujourd'hui c'est-à-dire essentiellement des populations blanches dans ce territoire-là du monde serait dangereux puisqu'il ne permettrait pas d'envisager l'existence d'individus à la peau beaucoup plus foncés sur ce territoire-là du monde il y a environ 5000 ans et sur ce je serais ravi évidemment de prendre toutes les questions que vous auriez à me poser merci beaucoup c'était vraiment passionnant il y a déjà pas mal de commentaires en ce sens dans le chat j'ai pris des questions alors t'as vu il est quand même déjà un petit peu tard mais j'ai surtout pas voulu t'interrompre parce que j'avais tous ces commentaires vraiment passionnants alors donc essayez de faire des réponses assez rapides aux questions déjà une première c'est typiquement combien coûte un séquençage et puis surtout finalement quels sont les critères vu le coût du séquençage qui fait que on va avoir envie de faire un séquençage ou pas alors très bonne question le séquençage peut être très peu cher au sens où vous pouvez avoir une version du génome qu'on appelle un brouillon c'est à dire chaque lettre lue une seule fois pour des individus dont l'ADN est très très bien préservé ça peut coûter aux alentours de 500 à 800 euros si vous voulez mais ça c'est un des cas exceptionnels où l'ADN est très très bien préservé pour les ADN qui sont très très mal préservés les coûts peuvent être astronomiques et peuvent aller au delà de 100 000 euros en fait donc ce qui est vraiment le facteur déterminant c'est la qualité des molécules et vous comprendrez très bien que si beaucoup des molécules conséquences sont les molécules de l'individu alors on aura peu d'efforts de séquençage à faire puisque l'essentiel de ces conséquences vient de l'individu mais si parmi ces conséquences il y a non seulement l'ADN de l'individu mais une majorité de l'ADN des microbes qui ont colonisé les vestiges et bien alors on va séquencer beaucoup trop de fois ceux qui ne nous intéressent pas c'est-à-dire les microbes vivants aujourd'hui donc il n'y a pas de règle et les coûts peuvent aller d'à peu près un peu moins de 1 000 euros comme je le disais à plusieurs centaines de milliers d'euros et donc ce qui va faire la différence c'est un l'unicité la rareté de cette pièce il y a des vestiges qui sont rares au point qu'il est assez important de faire l'investissement économique pour les caractériser et deuxièmement donc c'est la remplaçabilité de ces vestiges souvent ce qu'on fait dans nos laboratoires c'est tester plusieurs fossiles d'un même endroit et finalement opter pour celui dont le séquençage sera le plus économique et du coup en fait je n'ai pas bien compris quel est le processus de dégradation de l'ADN qui fait qu'il y a cette limite à 1,5 million d'années et du coup il y avait une question est-ce qu'on peut envisager finalement que des progrès scientifiques un jour nous permettront de remontrer plus loin dans le temps et donc d'avoir les dinosaures par exemple alors il y en a plusieurs celui que et pardon de ne pas avoir été clair celui que j'ai mentionné c'est un processus simple de fragmentation des molécules donc si vous avez des molécules qui ont mettons le chromosome Y humain fait 50 millions de l'être et bien très très vite après la mort il va se faire dégrader et couper en petits bouts dont la taille va dépendre c'est quoi c'est de la radioactivité c'est la chimie non non alors c'est vraiment de l'eau c'est de l'hydrolyse c'est essentiellement de l'hydrolyse alors cette hydrolyse elle peut être active c'est-à-dire qu'il y a des molécules des enzymes produites par les bactéries qui vont nous dégrader qui peuvent qui peuvent fabriquer cette hydrolyse donc casser nos molécules mais ça peut être tout simplement l'eau environnante donc absolument passive qui va avoir un effet hydrolytique sur les molécules donc il est de deux sortes et alors qu'elles se réduisent et bien la cinétique de dégradation va dépendre des conditions environnementales qui dépendent de la chimie environnementale qui dépendent du pH environnemental qui dépendent de la température environnementale et de tas d'autres paramètres physico-chimiques mais au bout d'un moment vous convient très bien que le mot qui va subsister il va avoir une certaine taille et le mot pour qu'il soit informatif il faut qu'il ait une taille minimum imaginons le cas extrême que le mot ce soit plus qu'une lettre le fait d'avoir A, C, G ou T finalement il y a à peu près un quart des 3 milliards des positions dans notre génome qui pourraient être cette lettre donc on est incapable de savoir d'où elle vient en fait précisément il faut donc avoir des mots d'une certaine taille pour pouvoir espérer les replacer au bon endroit du génome donc ce qui limite c'est vraiment la taille puisque la taille c'est l'information portée par le mot et on imagine bien que des mots trop courts on ne va pas pouvoir les replacer de manière non ambiguë dans les génomes donc il va falloir plutôt des mots de 25 lettres à 30 lettres et voilà pourquoi on avait pu mettre cette limite à 1,5 million d'années dans les conditions les plus favorables ok super c'est très clair à un moment tu as montré la carte qui montrait que les séquençages étaient finalement essentiellement en Europe et donc très peu en Afrique tellement très peu en Amérique du Nord et pourquoi et pourquoi ça finalement pour une succession c'est une super question pour une succession de biais tous aussi mauvais les uns que les autres premièrement l'archéologie elle s'est faite d'abord en Europe donc il y a un biais historique d'une certaine manière où les sols européens ont été plus fouillés tout simplement donc ça ça amène un corpus de primaires qui est beaucoup plus étoffé là deuxièmement les conditions environnementales en Europe sont en moyenne bien meilleures que celles en moyenne en Afrique il y a des exceptions évidemment il y a des lieux d'altitude en Afrique où il fait froid aussi il y a des lieux qui ne sont pas forcément humides en Afrique mais en moyenne les conditions tempérées de l'Europe sont plus physico-chimiquement favorables à la préservation de l'ADN et troisièmement il y a aussi que les données comparatives sont plus riches malheureusement en génomique par ailleurs sur les populations européennes en fait donc souvent les gens qui séquencent des humains du passé ce qu'ils ont envie de faire c'est comprendre l'origine des peuplements mais peut-être aussi caractériser les conditions sanitaires génétiques des populations précédentes des populations du passé et pour ça ils ont besoin de le faire en comparaison à des populations actuelles qui sont bien étudiées par ailleurs pour leur caractère médical et ça malheureusement les sciences médicales elles ont un tropisme très très grand pour les pays occidentaux plutôt que pour les pays du sud si bien que ces analyses-là elles ont pu d'abord être faites sur le corpus européen mais pourquoi pas dans l'Amérique du Nord ? l'Amérique du Nord c'est comme l'Europe d'une certaine manière et le problème de l'Amérique du Nord c'est qu'il est d'un quatrième type et merci de m'inviter à le rajouter c'est que l'histoire de la colonisation de l'Amérique est tragique d'une certaine manière quant au rapport des généticiens et des scientifiques avec les peuples colonisés avec les indigènes colonisés et il y a très peu d'accès aux ressources biologiques qui sont permises par les nations indigènes pour les laboratoires de génomique donc en fait l'accès à la ressource biologique est souvent non autorisé parce que les peuples indigènes ne veulent pas tout simplement se faire d'une certaine manière déposséder de leur biologie une seconde fois dans l'histoire une première fois par l'histoire de la colonisation et ce qu'elle a engendré et une seconde fois par l'histoire de la science bien actuelle d'accord ok à un moment tu as montré la carte du gène finalement néandertal qui montrait qu'effectivement il était très présent en Europe et pas trop en Afrique mais on voyait aussi qu'il y avait une très forte proportion vers l'Est en Indonésie et donc le néandertal était en Indonésie le problème de l'Indonésie on va dire de cet endroit-là du monde il est double c'est-à-dire que alors déjà vous pouvez être surpris et vous avez l'œil que l'Europe de l'Ouest et l'Asie finalement il y en a plus en Asie et longtemps il y a eu plein d'hypothèses pour essayer d'expliquer ça la dernière qui sort du chapeau et qui est la plus convaincante à mon sens donc je ne parlerai que d'elle c'est qu'en fait le temps de génération en Europe a été plus rapide qu'en Asie autrement dit il y a eu plus de générations pour une même unité de temps qui se sont égrenées en Europe qu'en Asie on a fait des bébés plus rapidement qu'ils ne l'ont fait en Asie dans les populations anciennes si bien que la recombinaison elle a eu le temps de casser les fragments néandertaliens dans notre génome plus rapidement puisqu'il y a eu plus d'événements de recombinaison donc cette différence alors que le temps zéro du contact il est le même et bien elle a résulté en une perte plus rapide de l'adéan néandertalien dans les populations d'Europe par simple fait de la recombinaison par accumulation d'un plus grand nombre de générations en Europe qu'en Asie et ensuite en Asie il se passe une histoire là-bas qui est additionnelle à celle de l'Europe c'est que dans certains territoires d'Asie et bien il y a les variants néandertaliens certes mais s'additionnent les variants dénisoviens également et notamment en Papouasie mais en Mélanésie plutôt qu'en Indonésie il y a là l'accumulation d'un excès de 4% de variants génétiques qui ne viennent pas de Néandertal mais qui viennent spécifiquement de Dénisova qui font que les couleurs augmentent super les chevaux puisque c'est ta passion donc la seconde le second site de domestication du coup il y a des traces archéologiques ou il n'y a que des trucs ADN ? Non alors évidemment il y a des traces archéologiques on a eu des vestiges archéologiques mais aucun d'entre eux n'était associé avec la preuve la main dans le sac de Botaille c'est-à-dire les 300 000 heureusement les traces dentaires etc. Et ce que montrent nos travaux c'est qu'on a trois sites dans ce territoire-là du monde que j'ai montré qui sont tous attribués à des cultures différentes c'est-à-dire que les vestiges culturels que l'on retrouve dans ces sites dans ces tombes-là ne sont pas les mêmes donc c'est une diversité de cultures qui s'emparaient du cheval à ce moment-là mais il n'y a pas un site spectaculaire au sens de Botaille où vous avez les enclos les dents modifiées presque les selles d'une certaine manière de ces chevaux montés pour la première fois. Donc il y a moins moins de traces archéologiques sur l'autre site il y en a mais pas beaucoup. Pas du même ordre on va dire. On va terminer par deux questions qui sont un petit peu en dehors de ton exposé mais qui sont éventuellement un peu plus polémiques les gens disent tiens est-ce que tu as des opinions sur le projet du national géographique pour collecter les données génétiques et qui permet d'avoir un peu ces informations sur ces enceintes pour enceintes pour quelques dizaines d'euros est-ce que c'est un truc auquel on peut faire confiance ou c'est du pipo la pseudo-science ? Sur ça je ne donne pas de leçon je vais me prendre en exemple tout simplement et après les gens feront bien ce qu'ils veulent moi j'ai fait aucun de ces tests parce que souvent les tests qu'ils vous donnent c'est une réponse moyenne de combien d'ADN néandertalien que vous avez en vous et ça le chiffre je vous l'ai donné c'est autour de 2% en Europe de l'Ouest donc vous le savez faites l'économie de cette dépense-là mais la raison la plus profonde pour laquelle moi je refuse de faire ces tests c'est que autant en conscience je peux faire les tests pour moi mais le problème c'est que faisant les tests pour moi 50% de mon ADN c'est celui de ma mère 50% c'est celui de mon père donc je prends la décision pour eux alors même que je ne leur demande pas et peut-être plus grave encore je prends la décision pour mes enfants en fait puisque 50% de mon ADN se retrouvent en eux également donc il y a quand même une prise de conscience à faire au-delà de la vertu de ces tests au-delà de leur pertinence au-delà de leur précision il y a quand même un acte moral ou éthique derrière qui est que par votre décision vous engagez la décision de beaucoup d'autres personnes que vous super très clair alors toute dernière question qui est un peu polémique là en fait il y a beaucoup de gens qui disent mais il n'y a pas de race humaine c'est très mal de parler de race humaine mais finalement à partir de l'ADN on peut faire des groupements on peut faire des des analyses statistiques est-ce qu'on ne peut pas définir des races à partir justement de cet ADN non alors pas du tout et merci de poser la question alors j'ai employé aujourd'hui le mot race uniquement j'espère dans le contexte agronomique en parlant des variétés produites par l'agronomie et l'agronomie les appelle races pour les humains évidemment je ne me donne pas le droit de parler de race parce que je pense que c'est un concept qui n'a pas de sens c'est un concept qui regroupe les entités humaines uniquement sur un caractère observable qui est celui de la couleur de peau or ce caractère observable il est éminemment divers dans différentes populations je veux dire il n'y a pas une population qui a l'apanage de telle couleur de peau plutôt que telle autre donc définir un caractère biologique pour résumer l'ensemble de la diversité génétique qui s'égrèche dans une population c'est une erreur tragique à faire et d'ailleurs les généticiens des populations ont montré depuis maintenant une trentaine d'années avant la génomique que la variance de la diversité génétique humaine elle est plus forte à l'intérieur des populations qu'à l'extérieur qu'entre les populations si bien que regrouper des groupes c'est finalement quelque chose qui ne reflète pas la réalité de la structuration génétique des populations humaines si tu peux le faire pour les néandertales et pour l'homme moderne sur la base de l'ADN qu'est-ce qui empêche de le faire avec l'ADN des humains actuels de faire cet même type de classification je ne dis pas que ça aurait un intérêt ou un truc comme ça mais si on oublie complètement la partie morale qu'est-ce qui empêche scientifiquement de le faire alors j'ai donné un argument autre que celui de morale j'ai dit si on définit les races sur la base d'un critère biologique observable la couleur de peau on se trompe à mesure où elle est partagée si je pousse ta question c'est que ce que tu es en train de dire c'est ok on oublie le caractère biologique couleur de peau mais on fait des entités biologiques génétiques homogènes d'une certaine manière alors ce qui empêche d'appeler ça une race c'est le fait que très souvent on découvre dans nos données qu'en fait ces entités que l'on définit elles se sont métissées par plein de moments il y a donc plus des couleurs qui se diffusent les unes dans les autres plutôt que des entités étanches aux contours définis à tout jamais d'une certaine manière donc si on a des tendances comme ça de comment dire d'ensemble qui s'éloignent mais il reste à se chevaucher à ce moment là c'est difficile de donner une pertinence à l'ensemble merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne youtube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS science et pseudoscience en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt